Bonjour à tous, je dirige Euro-Défense France, je suis président de Euro-Défense France, qui est une association à but non lucratif, c'est un engagement associatif. Cette association fait partie d'un réseau d'associations, ce réseau s'appelle Euro-Défense, et le réseau a pour vocation de faire la promotion de la coopération européenne en matière de défense. Donc de faire la promotion de la construction européenne en matière de défense et de la construction de la défense européenne. Et c'est donc à ce titre-là un petit peu que j'interviens aujourd'hui. Voilà, donc le titre effectivement de notre entretien aujourd'hui, donc « Enjeux et réalité d'une politique industrielle de l'armement européenne », je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment au niveau européen que les choses se passent plus qu'au niveau national. Voilà, alors mon exposé aura quatre parties. Une première partie pour vous expliquer les spécificités du marché militaire par rapport au marché civil. C'est-à-dire c'est un exposé que nous avons fait il y a trois ans à la Commission européenne, qui ne connaissait pas le monde de la défense. Un deuxième point sur les enjeux de sécurité aujourd'hui, et pour vous montrer que de toute façon chaque État ne peut plus agir seul, y compris la France. Le troisième point serait un point sur un rapide rappel historique sur la construction européenne, disons jusqu'au traité de Lisbonne. Et puis le point, je dirais le plus important, le quatrième point, c'est les avancées importantes qui se sont produites au cours des dernières années, et en particulier depuis 2016. Voilà, donc d'abord la spécificité du marché militaire. Alors comment est-ce qu'on produit des matériels ? D'abord ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour produire des matériels, il faut faire en amont de la recherche, le stade le plus amont c'est la recherche et la technologie, mais ce qui crée effectivement les produits c'est bien la recherche et le développement. C'est-à-dire quand on développe, quand on fait un programme de développement pour mettre au point, définir un produit, le mettre au point, le valider. Cette recherche et le développement est financée par l'industrie lorsque le marché est prévisible, lorsque la profitabilité du marché est prévisible et lorsque les risques sont limités. Et dans ce cas, effectivement, vous pouvez avoir des compétitions, vous pouvez avoir de nouveaux entrants, de nouveaux industriels qui se mettent sur le marché pour proposer des produits et c'est ce que l'on trouve dans le domaine civil. C'est le domaine que connaît bien la Commission européenne jusqu'à maintenant. En revanche, le marché militaire est un marché qui n'est pas prévisible et les développements sont beaucoup plus risqués. Je vais vous montrer une planche pour vous montrer, disons, un petit peu la variation en fonction des produits. Et dans ce cas, lorsque le marché n'est pas prévisible et que les développements sont risqués, c'est le client qui finance le développement. Le client, c'est le gouvernement. Le gouvernement client qui définit les spécifications et qui commande, qui souhaite s'équiper d'un matériel et donc qui finance le développement, toute la recherche et le développement avant de lancer la production. Dans ce cas, en général, les compétitions sont limitées et un industriel qui perd une compétition, bien souvent, sort du marché. Et il y a peu de nouveaux entrants. Et on arrive in fine à des monopoles. C'est comme ça que les monopoles se créent dans le domaine de la défense. Alors, voici une planche qui vous montre, sur l'axe vertical, la prévisibilité du marché. Donc, au-dessus de la ligne horizontale, vous avez le marché prévisible. Et en dessous, le marché qui n'est pas prévisible. Et puis, sur l'axe horizontal, c'est gradué en fonction du poids de la recherche et le développement sur le coût global des projets. Donc, les marchés civils, on les retrouve ici, au-dessus de cette ligne. Et les produits militaires, en dessous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour les avions de combat, le poids du développement, c'est environ 30% du coût global d'un programme. Les satellites, c'est encore plus élevé. Et les SLBM, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Vous avez le poids du développement, c'est à peu près 50% du coût global du projet. Et l'armement nucléaire, je n'en parle pas, c'est pratiquement que du développement. En revanche, à l'autre bout, vous avez les matériels, donc les frégates, les matériels navals, on va dire. Les matériels navals, c'est en général 15 à 20%. Le poids du développement, c'est en général 15 à 20%. Et pour les matériels terrestres, c'est moins de 10%. Donc on retrouve un petit peu le même, enfin, disons, des variations un peu sans-d'adaptes pour les matériels civils. À l'inverse, bien sûr, le marché est quand même plus prévisible, même si pour Concorde, on pourrait évidemment contester. Le marché, en réalité, s'est trouvé finalement peu prévisible. Alors, vous avez aussi quand même quelques matériels civils qui se placent au milieu des matériels militaires comme des produits comme Galiléo, par exemple, ou comme Ariane, où là, ce sont des matériels, ce sont des produits qui ont une valeur stratégique telle et un marché qui est suffisamment peu prévisible pour qu'en réalité, leur situation soit assez proche des produits militaires. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que ces systèmes sont financés par les États. Alors, qu'est-ce qui amène à un gouvernement ? Enfin, quelles sont les motivations pour financer des produits ? Alors, dans le cas des produits militaires, si un État a une volonté d'autonomie nationale, eh bien, à ce moment-là, il finance effectivement de la recherche et des technologies, il finance de la recherche et des développements, c'est le cas de la France, par exemple, mais ça veut dire qu'il faut avoir un budget de défense qui permette de financer ces travaux. Si vous n'avez pas de volonté d'autonomie, eh bien, vous n'avez pas de budget, vous ne financez pas de recherche et des technologies, vous ne financez pas de recherche et des développements. C'est le cas, d'ailleurs. C'était le cas jusqu'à présent pour l'Europe. Je vais y revenir. C'est en train de changer. C'est le cas pour un certain nombre d'États européens qui, aujourd'hui, financent très peu de recherche et préfèrent acheter sur étagère des matériels produits par d'autres, soit par d'autres Européens, soit plus souvent par les États-Unis. Qu'est-ce qui motive, je dirais, comment dire, la politique dans le domaine civil ? C'est plutôt les questions de niveau technologique, de compétitivité. Bon, à ce moment-là, ce que font éventuellement les États, c'est d'aider, via des mesures incitatrices, via, par exemple, une politique fiscale intéressante en matière de recherche, via des aides sous forme d'avances remboursables. Par exemple, je pense à l'aviation civile. Airbus s'est développé grâce à ce qu'on appelait des avances remboursables. Donc, c'était des prêts des États participants, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, etc., qui étaient remboursables en fonction du succès des produits. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de succès, l'industrie ne remboursait pas. C'est-à-dire que les États participaient à la prise de risque. Parce que, quand même, c'est matériel, les avions, comme je vous ai montré, les développements comportaient un certain risque. Évidemment, pour tous les produits, ça, c'est vrai, pour le militaire comme le civil, il y a quand même aussi, je dirais, des intérêts en matière de formation, en matière de soutien, en matière d'emploi. Pardon, il y a des intérêts en matière d'emploi. Donc, du coup, il faut travailler sur la formation, il faut travailler aussi sur le soutien au PME, éventuellement le soutien à l'export, et travailler sur les questions de prêt. Donc, si je reviens sur ma planche précédente, vous voyez que pour les matériels militaires, eh bien, en fait, dès que les développements ont un poids, disons, significatif, eh bien, il faut que le client finance la R&D, voilà, surtout, c'est cette partie rose. Quand le poids du développement est très faible, à ce moment-là, on peut revenir, je dirais, au fonctionnement classique du libre-échange civil. Et puis, dans le domaine civil, je dirais que la balance est un petit peu légèrement différente, mais vous avez aussi des aides du gouvernement, comme je le disais, lorsque le poids du développement commence à peser assez fort, et quand les risques sont élevés. Donc, la question qui se pose, aujourd'hui pour l'Europe, c'est est-ce que l'Europe est prête à financer de la R&D ? Avant de se poser cette question, il faut rappeler que la diplomatie et la défense sont donc des domaines qui symbolisent, ce sont des domaines régaliens, qui symbolisent la souveraineté d'un État. Et ils sont complètement liés, il n'y a pas de politique étrangère sans défense, il n'y a pas de défense sans politique étrangère, et la politique industrielle, comme d'ailleurs, par exemple, aussi la politique d'exportation, sont des outils de la politique de défense et de la politique étrangère. L'Europe, je rappelle, n'est pas un État. C'est une union d'États souverains qui ont mis en place un certain nombre de solidarités, qui ont mis en place, depuis 70 ans, depuis les débuts des années 50, un certain nombre d'interdépendances, de solidarité. Ils ont décidé de partager entre eux un certain nombre d'attributs de souveraineté. On peut parler, dans certains cas, de souveraineté partagée. C'est le cas de la monnaie, notamment l'euro, même si, d'ailleurs, il n'y aurait beaucoup à dire sur l'ensemble des mesures qu'on viendrait encore d'ajouter pour que cela fonctionne correctement. Donc, l'Europe n'est pas un État. Donc, d'une certaine façon, elle n'a pas, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à, on va dire, jusqu'à 2016, eu en tête cette notion d'autonomie stratégique en matière de défense. D'où, elle n'avait pas de raison de financer des travaux de R&D dans le domaine de la défense. Je passe au deuxième point. Donc, cet environnement mondial qui reste dangereux. Alors, bon, juste un rapide survol des conflits ou interdépendances conflictuelles qui existent actuellement dans le monde. Vous voyez que ça couvre pratiquement l'ensemble du monde. J'aurais même pu rajouter j'aurais même pu rajouter le Venezuela et donc les certaines instabilités en Amérique du Sud. Je dirais que peut-être les sujets qui préoccupent le plus les Européens, outre, disons, le conflit entre Chine et les États-Unis qui peut avoir des répercussions sur l'Europe, c'est bien sûr le conflit Russie-Ukraine qui n'est toujours pas résolu. Et puis surtout, donc, la situation du Moyen-Orient qui, depuis, finalement, la dernière guerre mondiale, ne trouve pas de solution et reste fortement instable. Sans oublier, bien sûr, les futurs déséquilibres, enfin, les risques futurs qui sont liés au déséquilibre nord-sud et aux conséquences du réchauffement climatique qui n'ont certainement pas se réduire dans les années qui viennent. Alors, ce, en plus, cette situation qui est, disons, pleine de dangers est rendue un petit peu encore plus incertaine par la position de certains de nos alliés. Alors, les États-Unis, ça n'a pas commencé avec le président Trump. Déjà, avec le président Obama, on avait senti quand même depuis plus d'une dizaine d'années l'orientation, disons, de la politique américaine vers les questions relatives au Pacifique. Donc, les États-Unis, on ne va pas dire qu'ils se désintéressent complètement de l'Europe, mais en tout cas, on voit bien que leur priorité, c'est qu'ils se tournent quand même aujourd'hui plus vers le Pacifique. Alors, avec le président Trump, cette situation, je dirais, se poursuit, et d'autant plus que le président Trump a tendance à remettre en cause un certain nombre d'accords de façon unilatérale et sans se préoccuper de ce que peuvent penser les partenaires, les alliés des États-Unis. Alors, je pense en particulier qu'il y a deux accords principaux. C'est l'accord nucléaire avec l'Iran, dont ils se sont retirés et que les Européens tentent tant bien que mal de maintenir en vie. Et puis, la remise en cause du traité sur les armements intermédiaires avec la Russie, le traité INF, qui datait de la guerre froide et qui donc aujourd'hui, depuis le mois d'août, aujourd'hui, n'est plus en vigueur. c'est un traité entre la Russie et les États-Unis. Enfin, deuxième cause, disons, d'incertitude, c'est la politique de la Turquie. La politique de la Turquie, vous avez vu tout récemment avec ce qui se passe en Syrie, mais c'était déjà, disons, le vert était déjà dans le fruit, dans la mesure où la Turquie, par exemple, qui est pourtant membre de l'OTAN, s'est équipée d'un système de défense aérienne acquis auprès des Russes. Alors, quand on sait que l'OTAN est une alliance qui, quand même, aujourd'hui est... Enfin, l'OTAN, qui était une alliance qui avait été créée contre l'Union soviétique et qui, après la chute de l'Union soviétique, reste quand même pas mal orientée, disons, contre la Russie, c'est quand même, je dirais, un petit peu étonnant qu'un allié membre de l'OTAN s'équipe d'un matériel provenant d'un pays qui est principalement visé par cette alliance. Voilà, pour être, je dirais, soft. Alors, quel est le poids des Européens dans tout ça ? Clairement, chaque pays européen, aujourd'hui, n'a plus les moyens d'assurer sa propre défense. Alors, même, je dirais, la France, qui est probablement, aujourd'hui, en Europe, celui qui a les moyens les plus... Enfin, qui a sa défense, je dirais, la plus efficace parmi les partenaires européens, même la France n'a plus les moyens de faire seule des opérations. La France, je reprends l'exemple de la dernière opération qui a été lancée par la France, l'opération Mali, très rapidement, la France a dû faire appel au soutien de ses partenaires et même des États-Unis. Donc, face à toutes ces menaces ou incertitudes, en fait, les Européens n'ont véritablement pas de choix. Ils doivent travailler au sein d'alliances, soit à l'OTAN, soit au sein de l'Europe. Alors, je vais passer rapidement sur l'alliance atlantique. L'alliance atlantique, donc, qui a été créée en 1949, c'est le traité de Washington, la sécurité a été assurée par l'article 5. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Alors, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas d'automaticité, d'ailleurs, derrière cet article. Et on peut s'interroger aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, ce que je vous ai dit sur les positions des États-Unis ou la situation avec la Turquie, ce qui se passerait si, effectivement, l'un des pays européens était véritablement menacé. Alors, l'OTAN, l'OTAN, c'est... Donc, j'en ai... Après la chute du mur, après la disparition de l'Union soviétique, c'est réorganisé. En fait, d'une certaine façon, quand l'ennemi contre lequel une alliance s'est construite disparaît, évidemment, cela remet en cause d'une certaine façon l'existence de l'alliance. Alors, donc, l'alliance, c'est... trouver, je dirais, une nouvelle... une nouvelle... façon, disons, d'exister avec... en se donnant un nouvel objectif qui est la défense collective des pays membres et la résolution de crise internationale. Donc, ça s'était rajouté à l'objectif initial. Et puis, donc, elle s'est réorganisée pour répondre à ce besoin. En même temps, elle s'est étendue vers l'Est. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque, il y avait eu une espèce de, je dirais, de compréhension mutuelle entre la Russie entre la Russie, donc, enfin, les nouveaux dirigeants à l'Est et les Occidentaux pour ne pas étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. En fait, ceci dit, ceci n'avait pas fait l'objet d'un accord écrit. Et donc, les Occidentaux n'ont pas respecté d'une certaine façon cette compréhension puisque les Pays-Baltes, par exemple, sont maintenant membres de l'OTAN et touchent bien la Russie. Donc, avec ce que je disais sur la position des Américains, les incertitudes concernant la position du président Trump et la Turquie, l'OTAN subit aujourd'hui une nouvelle crise dont vous avez tous certainement entendu parler tout récemment avec la déclaration du président Macron disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il faut savoir qu'il a dit ça à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN qui, justement, était censée discuter de la question syrienne et au cours de laquelle aucune décision n'a été prise. Il n'y a pas que cette réunion a été un échec. Donc, ce n'est pas pour rien que le président Macron a fait cette déclaration. Ça veut dire d'une certaine façon qu'il y a suffisamment d'incertitudes concernant l'OTAN où on peut se poser quand même des questions. L'OTAN n'est évidemment pas mort, mais on se pose des questions. Et donc, cela rend d'autant plus important de voir ce que les Européens peuvent faire déjà entre eux. Et donc, je vais vous parler maintenant de la construction européenne. Alors, encore une fois, l'Europe, ce n'est pas un État, ce n'est même pas une fédération, donc c'est une union d'État-nation. Le mot à importance, donc c'est cette question des solidarités qui avait été créée, qui était dans la tête des constructeurs de l'Europe dans les années 50. C'était vraiment l'établissement de solidarité. L'objectif à l'époque, c'était bien de construire la paix entre les pays européens. Il s'agissait en particulier de rompre avec ces guerres entre pays européens, donc entre Allemagne et la France. En créant suffisamment de solidarité entre les pays pour que les pays n'aient plus envie d'entrer à nouveau en conflit. Et c'est un succès puisque ça fait quand même 70 ans que nous sommes en paix en Europe et je crois que c'est probablement la plus longue période de paix que l'Europe ait connue depuis... Enfin, je ne sais pas s'il y a un historien ici, mais depuis extrêmement longtemps. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des institutions européennes. Je se dis, si vous avez des questions, je pourrais répondre. Les trois institutions principales, c'est le Conseil avec deux niveaux. le Conseil européen qui est plus, disons, pour les décisions stratégiques et puis le Conseil qui se réunit en format ministériel dans différents formats en fonction des décisions qui sont à prendre. Le Parlement européen et la Commission européenne qui ne prend pas de décision, contrairement à ce que certains pensent, mais qui est un organisme d'exécution, de proposition et d'exécution. la Commission européenne propose un certain nombre de décisions qui sont ensuite visées par le Conseil et par le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on construit en matière de défense et de politique étrangère ? C'est la question. Bon, au niveau historique, je veux juste rappeler quelques dates. Donc, rappeler d'abord que la construction européenne a commencé dès après la guerre avec peut-être, rappeler le 51, le traité de Paris qui établit la communauté européenne de charbon et de l'acier qui concernait déjà l'Allemagne. C'était bien création de solidarité en matière d'énergie. En 52, on a essayé de créer la communauté européenne de défense mais ça a été un échec puisque deux ans après, la France a refusé de ratifier ce traité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que pendant pratiquement 40 ans, ensuite, on n'a plus parlé de défense au niveau européen et du coup, la construction européenne s'est vraiment focalisée sur les questions économiques et sociales avec la signature du traité de Rome en 57. Alors, pour pouvoir continuer quand même à discuter au niveau, disons, en matière de défense, on a créé l'Union de l'Europe occidentale en intégrant l'Allemagne et l'Italie et puis en 54, l'Allemagne a rejoint l'OTAN. Ça, c'était un peu une compensation à l'abandon de la CED. Donc, 57, signature du traité de Rome, construction d'une communauté européenne, une communauté économique européenne qui, je dirais, a évolué ensuite au fil des années. vous avez ici la photo de la construction européenne aujourd'hui avec les 28 Etats membres. Le Royaume-Uni, dont on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il va sortir ou pas. Les derniers entrants, c'est la Croatie en 2013 et vous avez encore actuellement deux pays qui sont aux portes de l'Union européenne qui sont la Macédoine et l'Albanie dont les négociations n'ont pas encore commencé à cause d'un veto français pour l'instant. Alors, on a commencé à parler de politique étrangère et de défense dans les années 80-90. D'abord, l'Union européenne en tant que telle est née en 1986 avec l'Acte unique européen par lequel les 12 ont exprimé leur volonté de changer un petit peu leur relation d'un marché unique. On a voulu faire quand même une union un petit peu plus construite. C'est l'Union européenne. C'était ensuite validé par le traité de Maastricht qui a vraiment institué cette Union européenne et qui, en parallèle à la construction de l'euro, a demandé la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, dans un cadre intergouvernemental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, vous avez en fait deux constructions parallèles, un domaine communautaire dans lequel c'est la commission qui travaille et vous avez un domaine intergouvernemental. C'est un petit peu compliqué. Vous avez des institutions particulières pour l'intergouvernemental. Et la politique étrangère et la sécurité actuellement sont traitées dans le domaine intergouvernemental. En parallèle au traité de Maastricht, vous avez eu dans le cadre de l'UEO une déclaration qui a eu lieu à Petersburg pour définir les opérations militaires que les membres de l'Union européenne étaient prêts à mener. Alors il s'agit en fait il s'agissait pour les états membres de l'Union européenne de dire que pour le moment on ne s'intéressait pas en fait aux missions que l'OTAN pouvait mener. Donc il ne s'agissait pas de faire la défense de proprement parler de l'Europe mais de mener des missions humanitaires d'évacuation de ressortissants de maintien de la paix éventuellement des missions de combat pour la gestion des cas. Le traité de Nice en 2002 c'est la date de ratification a créé la politique européenne de sécurité et de défense comme un élément pas de politique de défense sans politique étrangère. Donc les deux sont liés. C'est ce qu'a voulu le traité de Nice pour l'Europe en définant une politique européenne de sécurité et de défense comme élément consécutif de la PESC avec une conséquence c'est que au niveau européen les ministres de la défense ne se réunissent pas seuls ils se réunissent avec les ministres d'affaires étrangères. Donc c'est quand même faisable savoir mais du coup ça met la défense je dirais un petit peu à un niveau inférieur et dépendant des affaires étrangères. En parallèle il y a eu des accords avec l'OTAN pour faire en sorte que l'UE puisse bénéficier des moyens de l'OTAN lorsque l'UE lance des opérations même type Petersburg et puis enfin en décembre 2009 le traité de Lisbonne tout en modifiant je dirais un certain nombre de dispositions des traités précédents a mis en place un certain nombre de nouveaux outils de défense en l'appelant politique de sécurité de défense commune mais ça c'est un détail mais surtout il a mis en place vraiment les outils permettant de développer cette politique de sécurité de défense et d'aboutir in fine à une défense commune alors avec un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité donc qui est un véritable en fait ministre des affaires étrangères de l'Union Européenne sans en avoir le nom il aurait eu ce titre de ministre si on avait si la France avait accepté le traité le traité de Rome qu'on a rejeté en 2005 un certain nombre de possibilités de renforcement de la coopération européenne en matière de sécurité et de défense ça veut dire quoi c'est par exemple permettre à un certain nombre d'états qui veulent aller plus loin en matière de défense de lancer un certain nombre de projets ensemble c'est ça la coopération structurée permanente alors l'idée qui était dans le traité à l'époque c'était vraiment de permettre à un nombre limité d'états de prendre des engagements et de lancer des projets ensemble mais vraiment de prendre des engagements importants ambitieux ce qui s'est passé disons en 2017 quand enfin cette coopération structurée permanente a été mise en oeuvre c'est qu'au lieu d'être ambitieuse on a fait une coopération structurée permanente plus inclusive c'est-à-dire pratiquement tous les pays participent du coup les objectifs sont moins ambitieux alors tous les états je crois qu'il y a aujourd'hui 24 états qui participent à cette coopération structurée permanente depuis fin 2017 mais du coup les ambitions ne sont pas aussi élevées que l'aurait souhaitée la France enfin donc des clauses dans ce traité qui permettent une solidarité plus affirmée en matière de défense c'est la clause d'assistance mutuelle c'est un petit et une clause de défense mutuelle c'est un petit peu je dirais le pendant de l'article 5 de l'OTAN alors la clause de défense mutuelle l'article 42.7 du traité de l'Union Européenne alors il y a deux traités parce qu'en fait on a le traité de Lisbonne si vous essayez de rapidement je fais un petit aparté si vous essayez de voir ce que c'est sur internet c'est incompréhensible le traité de Lisbonne en fait c'est un traité modificatif du traité de l'Union Européenne du traité de Rome et puis du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne donc il est présenté comme un traité modificatif vous pouvez imaginer on modifie tel article de telle façon etc donc en tant que tel c'est absolument incompréhensible c'est pour ça que vous avez ici deux je dirais deux clauses avec deux numéros stations différentes là mais donc c'est important c'est de savoir ce qu'il y a dedans donc cette clause de défense mutuelle elle a été utilisée par le président Hollande à l'occasion de l'opération au Mali une fois qu'il a la France a lancé par décision du président Hollande l'opération au Mali sans consultation de ses partenaires très rapidement sur sollicitation du président malien mais très rapidement la France s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer seule il le savait avant de lancer et donc elle a fait appel à ses partenaires en disant en faisant en faisant référence à cet article 42 du traité de l'Union Européenne et les partenaires ayant répondu alors de façon désordonnée c'est à dire qu'il n'y a pas eu de concertation entre eux pour répondre à la demande de la France mais pratiquement tous les états de l'Union Européenne ont répondu tous ceux qui ont des moyens et puis ce qui est important de savoir c'est que le traité de Lisbonne mentionne bien un objectif à terme de mettre en place une défense commune lorsque le Conseil le décidera à l'unanimité alors ce qu'il faut savoir c'est que je vous ai parlé de communautaire et d'intergouvernemental dans le cadre communautaire les décisions en général sont prises à la majorité qualifiée dans le cadre intergouvernemental c'est à dire pour tout ce qui est politique étrangère et politique de défense les décisions sont prises à l'unanimité ce qui pose quand même aussi quelques problèmes d'efficacité alors je rappelle juste en quoi consiste la politique de sécurité et de défense commune avec l'émission de Petersburg mais j'en ai déjà parlé alors en parallèle il s'est passé d'autres choses au sein de l'Europe mais c'est pas au sein de l'Union Européenne parce qu'on ne fait pas tout au sein de l'Union Européenne en matière de défense la France et l'Allemagne début des années 90 ont fait le constat qu'ils avaient pas mal de problèmes pour la gestion des programmes en coopération ils avaient du mal à lancer des programmes et puis la gestion des programmes posait des problèmes bon c'était aussi un petit peu la leçon tirée disons de la compétition peut-être entre le Rafale et l'Eurofighter la France et l'Allemagne donc ont voulu dans une déclaration qu'on appelle la déclaration de Baden-Baden établir de nouveaux principes pour mieux travailler en coopération au niveau européen dans le domaine de l'armement alors très vite bien évidemment ça c'était en 96 très vite la Grande-Bretagne et l'Italie ont voulu se joindre à cette initiative les Grandes-Bretagnes ne pouvaient pas imaginer que la France et l'Allemagne prennent l'initiative sans bien sûr y participer et donc ils ont créé par une convention qui avait alors deux traités signée en 98 un organisme qui s'appelle l'organisme conjoint de coopération en matière d'armement et dont l'objectif est de gérer des programmes d'armement en coopération pour le compte de pays européens alors l'OCAR je pourrais vous répondre je pourrais vous répondre aussi à des questions sinon je pourrais en parler pendant des heures voilà peut gérer des programmes pour des États qui sont membres de l'OCAR comme donc les pays fondateurs ainsi que la Belgique et l'Espagne qui ont rejoint comme état membre en 2003 et 2005 mais aussi pour d'autres États qui participent au programme sans être membres de l'organisation donc c'est très souple comme organisation aujourd'hui la communauté d'OCAR c'est une douzaine de pays l'OCAR travaille pour une douzaine de pays donc les principes de l'OCAR c'est un objectif d'efficacité et de réduction des coûts avec des pratiques d'acquisition je dirais reconnues y compris la compétition quand c'est possible mais pas toujours la compétition on va dire est encadrée avec le refus du juste retour programme par programme contrairement à ce qui se passait jusqu'à maintenant dans les programmes en coopération comme le programme Tigre ou le programme Eurofighter vous avez un juste retour équipement par équipement système par système ce qui évidemment n'est pas efficace et puis donc ouverture à d'autres participants dès lors que c'est accepté par les États membres donc on a créé l'OCAR qui a la valeur qui a eu comment dire qui est véritablement en place depuis 2001 et qui aujourd'hui gère une quinzaine de programmes on a aussi créé un autre organisme qui est l'agence européenne de défense alors ça cet organisme a été créé dans le cadre de l'Union européenne l'OCAR c'est un organisme multinational complètement indépendant de l'Europe l'AED c'est un organisme qui est créé dans le cadre intergouvernemental de l'Europe donc il dépend du haut représentant qui en est je dirais le président enfin le directeur ce qu'on appelle couramment le directeur de l'AED c'est son directeur exécutif vous avez au-dessus le vrai patron c'est le haut représentant et donc il travaille sous l'autorité du conseil le conseil d'administration de l'AED ce sont les ministres de la défense des pays participant à l'AED alors tous les états membres de l'Union européenne ne font pas partie de l'AED le Danemark a décidé de ne pas en faire partie c'était possible au moment de la création donc le Danemark ne fait pas partie de l'AED donc cette agence a été créée avec pour objectif en fait d'améliorer le processus capacitaire au sein de l'Union européenne donc développement des capacités de défense promotion de la coopération européenne renforcement de la base industrielle et on va dire que c'est un organisme qui est complémentaire de l'OCAR mais en amont c'est-à-dire que c'est vraiment l'organisme qui est là pour initier des coopérations une fois qu'une coopération est identifiée une fois qu'un programme comment dire qu'il est envisagé de lancer un programme à ce moment-là ce programme est transféré à l'OCAR et d'ailleurs on a un accord ou un autre organisme éventuellement mais en tout cas l'organisme privilégié c'est l'OCAR et j'ai signé en 2012 lorsque j'étais directeur de l'OCAR un accord avec le directeur exécutif de l'AED pour justement assurer ce transfert entre les programmes initiés à l'AED et les programmes l'OCAR alors qu'est-ce qui se passe depuis 2016 encore 5 minutes voilà donc 2016 on a eu en fait quand même des avancées extrêmement importantes et ces avancées sont essentiellement liées à la stratégie globale pour la politique internationale de sécurité de l'Union Européenne qui a été présentée le 28 juin 2016 par la haute représentante à l'époque c'était donc Mme Mogherini au Conseil et dans lequel Mme Mogherini a présenté un concept d'autonomie stratégique pour l'Union Européenne donc ça c'est vraiment dans le cadre de ce concept d'autonomie stratégique reconnu donc par les États même si tous les États ne mettent pas derrière tous le même sens c'est dans le cadre de ce concept d'autonomie stratégique qu'aujourd'hui un certain nombre de choses sont lancées au niveau de l'Union Européenne donc c'est extrêmement important à retenir donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous n'avez pas un objectif d'autonomie vous n'avez pas de raison de financer de la recherche et de développement là maintenant depuis 2016 l'Union Européenne a cet objectif d'autonomie stratégique bon alors en parallèle ça a permis alors ce qu'il faut savoir c'est que Mme O'Grigny a présenté cette stratégie deux jours après le vote du Brexit et quelques mois avant l'élection de M. Trump ça a quand même beaucoup facilité on va dire l'adoption de cet objectif d'autonomie stratégique par les Européens parce que les Européens se sont quand même dit effectivement il y a un danger si on ne fait rien l'Union Européenne va pardon il y a quelque chose à faire au niveau européen alors c'est d'ailleurs pour ça que là c'est pas une question capacitaire mais on a on a mis en place enfin un état majeur opérationnel que les Britanniques ont cessé de bloquer alors qu'ils l'ont bloqué depuis des années bon il est encore je dirais très réduit mais c'est quand même déjà une étape on a fin 2007 comme je vous l'ai dit un engagement de 25 états membres dans la coopération permanente tout à l'heure j'ai dit 24 oui c'est 25 donc enfin avec donc un certain nombre d'objectifs alors contraignants mais pas aussi ambitieux qu'on l'aurait souhaité alors donc aujourd'hui ce qui reste parmi les objectifs je peux vous citer par exemple donc le fait d'augmenter les budgets de défense à hauteur de 2% du PIB mais c'est peut-être pas ça le plus important parce que ça veut pas toujours dire grand chose c'est surtout d'avoir dans ce budget une part consacrée aux investissements donc en fait au financement de la recherche des technologies et de la recherche des développements et ça un certain nombre de pays en sont très loin et puis sur le plan industriel et ça c'est la véritable révolution au sein de l'Union Européenne c'est la proposition d'un fonds européen de défense avec un projet de règlement qui a fait l'objet d'un accord politique provisoire en avril de cette année je vais revenir sur ce projet qu'est-ce qui justifie ce fonds européen de défense alors c'est l'autonomie stratégique c'est le concept d'autonomie stratégique c'est aussi le constat que la coopération européenne en matière d'armement aujourd'hui en Europe elle est à un niveau elle reste à un niveau très faible elle est de l'ordre de 20% du montant des investissements de l'ensemble des pays de l'Union Européenne c'est-à-dire depuis moi depuis que je suis rentré en service au ministère de la Défense début fin des années 70 le montant des investissements consacrés à la coopération n'a pas bougé il tourne autour de 20% ça veut dire que les états travaillent en national à autant de 80% vous vous rendez compte c'est donc une perte d'efficacité colossale en Europe et ce qui d'ailleurs se traduit par beaucoup d'achats aux Etats-Unis en fait aujourd'hui quand vous avez peut-être entendu madame Barly avait parlé l'article 5 de l'OTAN c'est pas l'article 5 c'est l'article F35 c'est une façon pour les Américains de vendre leur matériel le F35 pompe un montant absolument colossal des budgets de défense des pays européens donc le Fonds européen de défense vise à accroître la coopération européenne et la compétitivité de l'industrie européenne pour justement parce que l'Union européenne a cette obécie d'autonomie alors ce Fonds européen de défense donc il y a un projet de règlement avec un volet recherche qui ça c'est qui pourrait avoir un montant de 4 milliards sur 7 ans ça c'est donc sur 2021-2027 par capacité de développement de 9 milliards et puis au-delà un volet capacité d'acquisition mais qui aujourd'hui n'est pas financé et ce projet donc de règlement je vous le dis a fait l'objet d'un accord politique provisoire il doit encore être validé complètement l'année prochaine par le nouveau Parlement lorsque le budget définitif aura été défini dans le cadre de la discussion budgétaire globale pour les années de l'Union Européenne pour les années 2021-2027 il y a aussi encore un article aussi validé donc sur la participation des pays tiers mais ce qui est important de savoir c'est qu'on est là quand même dans une volonté de la Commission Européenne de disons vraiment de développer l'industrie européenne de défense et c'est d'ailleurs via cette cette question de la base industrielle que la Commission peut intervenir la Commission n'a pas de compétences en matière de défense donc c'est bien via la question industrielle qu'elle peut intervenir elle s'est appuyée donc pour ça sur les articles 173-182 du TFUE soutien de l'innovation et de la compétitivité de la base industrielle il n'est pas interdit que ce soit aussi la base industrielle de défense donc c'est via cette question de la base industrielle que la Commission peut intervenir donc dans le domaine communautaire alors en matière de R&T avec le financement le budget donc qu'elle envisage c'est bien un financement à 100% des projets des projets donc la Commission sera complètement maître des projets en matière de R&T par contre en matière de recherche et développement l'idée c'est que elle apporte une contribution de 20 à 30% pour des projets qui seraient définis par les États alors après il faudrait définir quels sont les projets qu'elle soutient il y a des conditions en particulier il faudrait au moins des industriels provenant de 3 États par ailleurs il y a des bonus c'est-à-dire que plus on fait participer de PME plus si le projet est labellisé coopération structurelle permanente aussi il y a des bonus ça n'est pas une condition je dirais suspensive mais par contre c'est traité comme un bonus ce qui est bien et puis il est clair que ce budget est destiné à financer des travaux réalisés en Europe il ne s'agit pas de financer des travaux qui seraient réalisés à l'extérieur de l'Europe donc finalement ça veut dire qu'en fait on institue une certaine préférence européenne vous pouvez imaginer pour ceux qui connaissent un petit peu l'Union européenne et la Commission européenne c'est quand même un changement complet de paradigme dans le fonctionnement de la Commission et ça va l'amener je dirais à revoir un certain nombre de ces réflexions ou règlements dans le domaine dans le domaine dans les domaines disons de la défense et de la sécurité la question de l'existence de champions européens on voit bien qu'un industriel ne travaille pas que dans la défense il y a des connexions entre domaine civil et domaine de défense donc elle va devoir aborder cette question des monopoles qui aujourd'hui est largement refusée par la Commission bien sûr de façon différente et on va devoir aussi cela va faciliter aussi l'accès de l'industrie de défense à un certain nombre de moyens financiers qui étaient surtout aujourd'hui possibles pour des projets civils en particulier ceux de la BUI et puis une question particulière sur la question des compensations pour les programmes d'armement qui aujourd'hui il faut savoir c'est qu'il y a un règlement qui interdit les compensations pour les transferts intracommunautaires alors qu'on n'interdit pas les compensations pour les quand on achète par exemple le F-35 donc bien entendu ça favorise l'industrie américaine donc la Commission va devoir revoir un certain nombre de règlements voilà donc les enjeux à court terme bien sûr c'est la mise en oeuvre concrète quand même de tout ce qui a été lancé avec la coopération qui est très permanente ce que je ne vous ai pas dit c'est que le Fonds européen de défense donc c'est un projet pour les années 2021-2027 mais vous avez en ce moment une expérimentation dans le domaine de la recherche technologie et dans le domaine de la recherche et développement la recherche et développement ça s'appelle le DIDP donc aujourd'hui la Commission est en train de lancer le financement pour quelques projets dont en particulier deux projets qui sont gérés par le CAR donc il y a un accord entre la Commission la Commission va s'appuyer sur le CAR par exemple pour contribuer au financement du programme MAL européen avec entre la France l'Allemagne l'Espagne et bien sûr le gros enjeu c'est l'approbation définitive du règlement du Fonds européen de défense l'année prochaine avec on espère quand même un budget qui ne sera pas trop loin des 13 milliards même s'il n'est que 10 ce sera déjà bien voilà j'arrive au bout et bien entendu tout ça il faudrait pour le long terme parce que quand on veut financer des projets il faut savoir pourquoi on les fait il faut qu'on ait en France on a quand on établit je dirais une loi de programmation avec donc pour les programmes futurs ça repose sur un livre blanc aujourd'hui on n'a pas ce livre blanc au niveau européen si on veut que les financements disons répondent vraiment un objectif stratégique qu'on ne développe pas des capacités pour développer des capacités mais que ce soit vraiment pour répondre à des menaces il faudrait qu'on arrive à écrire un livre blanc au niveau européen alors c'est un enjeu important aujourd'hui ça n'est pas lancé on le pousse nous de notre côté et on espère que les états vont enfin s'étaler à cette tâche voilà je vous remercie je suis prêt à répondre à vos questions merci